Les femmes membres du conseil d'administration des différentes coopératives, associations, plateformes et groupements féminins de la province du Mandoul ont formulé un mémorandum au maréchal du Tchadis de Vitno et lui ont exprimé leurs vœux les meilleurs et expressifs de bonne santé, de paix et témoigné leur soutien pour toutes les actions entreprises pour maintenir la paix et la culture dans notre nation. L'industrialisation des filières de carité et arachide dans la province du Mandoul traduit justement la volonté de notre maréchal du Tchadis de Vitno de rendre opérationnelle la politique de l'autonomisation de la femme par la création d'emplois aux jeunes afin de créer la richesse dans la province du Mandoul par le Tchadis de Vitno. Pour le consultant Joël Mbaï-Barem, cette activité s'inscrit en prélude du forum économique prévu pour le mois de février prochain. Invité d'honneur à cette cérémonie, la secrétaire générale première adjointe du MPS Madian Pajarut en témoin à sa juste valeur. Vous avez une grande promesse et le maréchal, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait, il réalise ce qu'il prémence. Majidien Pajarut appelle ses battantes soeurs du Mandoul à plus de courage et de créativité pour valoriser les colossaux investissements du gouvernement dans l'autonomisation de la femme. La province de Wadifira dispose désormais d'une coordination provinciale du bureau de Bamina Assas. La cérémonie d'installation a vu la présence de premiers magistrats de la province de Wadifira, Issach Ahmad Argya, par ailleurs l'un des bas-ministres et d'autres invités venus pour la circonstance. Dirigé par Ousmane Ismail Arim, c'est membre de la coordination provinciale du bureau de Bamina Assas en déronavant la lourde responsabilité d'assurer le bon fonctionnement du du bureau dans toute l'étendue de la province de Wadifira. Le bureau a pour mission la sensibilisation dans le cadre de la pro-habitation pacifique, mener des actions, notamment assistance aux couches vulnérables, des victimes de guerre. Le bureau Bamina Assas est prêt pour participer activement à la sensibilisation et à la mobilisation des militants et des militants de MPS pour le projet d'échéance électorale qui se pointe à l'horizon. Ils martèlent par ailleurs que la coordination va disposer d'une cellule dédiée uniquement aux jeunes et de bureaux départementaux. A quelques kilomètres de la ville de Mangalmé, la délégation qui accompagne le gouverneur de la province de Wadifira se dirige vers la résidence du préfet où se tient la rencontre qui entre dans le cadre d'échange, de travail. Après les mots de bienvenue par le préfet de Mangalmé à Bakar Ngaï, à l'équipe accompagnant le gouverneur d'Agoyahoub, c'est lui qui présente la carte postale de ce département. Ici, le gouverneur d'Agoyahoub transmet une fois de plus le message du maréchal du Tchad, Drizebi Inno, qui consiste à insérer dans l'esprit de tous les Tchadiens la cohabitation pacifique dans son ensemble. Il s'avère que dans ce département, les difficultés rencontrées sont les problèmes fonciers, leur paillage et la coupe abusive des arbres. Ces problèmes sèment de terreur au sein des communautés de ce département. C'est pourquoi l'idéal conduit le gouverneur à rappeler aux chefs de services de concentrer, de jouer pleinement et dignement leur rôle à la question du respect de la hiérarchie et aussi l'exigence de la discipline entre les personnes. Ceci pour dire, chaque situation doit être réglée selon les principes des choses. Le gouverneur n'a pas perdu de vue les limites que chaque individu doit connaître concernant les droits et devoirs pour que toute activité puisse être bien exercée dans l'intérêt de la nation. Une phase de questions-réponses a permis à l'assistance de tirer au clair toutes les ambiguïtés qui freinent le bon fonctionnement des activités de ces départements. Dans les rencontres de l'année 2021, les membres du comité départemental d'action se sont régroupés autour des tables ce matin à Moussourou, à la préfecture de Baril-Gazal Sud. C'est le préfet du département du Baril-Gazal Sud, Mahmoud Adou Moussa, qui a présidé la réunion en présence des membres issus de tout le secteur d'activité. Introduisant la rencontre, le préfet du département du Baril-Gazal Sud, Mahmoud Adou Moussa, a fait un bref rappel sur les missions du comité départemental d'action, CDA, qui sont entre autres la collecte des informations auprès des structures techniques de l'État, les suivis et évaluations des activités des ONG et l'élaboration des rapports manctuels d'activité. Ensuite, le préfet a souligné que le comité départemental d'action intervient dans le domaine du monde rural, la santé publique et les affaires sociales, domaine qui est ici confronté à des difficultés récurrents qui freinent le développement socio-économique du département du Baril-Gazal Sud. Pour ce faire, le préfet du département du Baril-Gazal Sud, Mahmoud Adou Moussa, par ailleurs président du comité, a demandé aux membres de se mettre résolument au travail afin que les objectifs fixés pour cette année 2020 soient atteints. Tous ces objectifs cadrent parfaitement avec la politique du gouvernement en matière de développement socio-économique prônée par le maréchal d'Iqad, Idriss Débituno, président de la République, a martelé Mahmoud Adou Moussa. C'est après des interventions fructueuses entre les membres que la rencontre a pris fin. À l'entente de la rencontre, le secrétaire général de la province Ubada, Salih Agar Tijani, a rappelé aux responsables des ONG et programmes intervenants dans cette province leur mission, celle d'accompagner le gouvernement dans l'exécution de son programme de développement local. Il dit avoir constaté un laissé-aller dans la mise en œuvre de certains projets caractérisés par la non-implication des services étatiques et le manque de comptes rendus à l'administration de l'avancement d'activités. Avec cette allure, on ne pourra concrétiser le développement harmonier tant prônier par le maréchal d'Iqad, Martel Tilla. Pour Salih Agar Tijani, l'administration possède des données utiles et un plan de développement. Les besoins des populations, que ce soit en infrastructures agricoles, pastorales ou en eau potable, sont répertoriés. Désormais, les projets doivent se référer à ces données. Le SG Salih Agar Tijani reproche également aux ONG le non-respect des normes de recrutement. C'est pourquoi il leur recommande de recruter désormais à 70% des jeunes diplômés de la province. Aussi, les appels d'offres doivent se faire localement. Au nom de leurs collègues, les responsables des ONG et programmes, principalement le PAM, la Croix-Rouge, Solidarité Internationale, le Procèbe, ADRB, ADET et REPR ont fait la lumière sur leurs activités et ont réaffirmé l'engagement des bailleurs à accompagner le gouvernement tchadien pour l'amélioration des conditions de vie et la résilience des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada